Bonjour à tous, merci à tous les organisateurs pour cette invitation, c'est un grand plaisir d'être ici et puis merci au public évidemment de venir m'écouter. Alors pour, disons, un propos sur Dante que j'avais intitulé Dante miroir de son temps, ce qui est peut-être un peu ambitieux dans la mesure où il y a chez Dante une multitude de références évidemment à son époque, que ce soit au niveau politique, au niveau philosophique, au niveau théologique, historique, c'est quelqu'un qui évidemment, si vous avez lu la Divine Comédie entre autres, vous avez une pléthore de personnages et donc effectivement le temps de Dante mais aussi les temps plus anciens sont présents à l'intérieur de cette œuvre. Ce qui fait qu'on pourrait envisager, disons, l'idée d'un Dante miroir de son temps sous plusieurs aspects. D'abord, on pourrait dire sous l'aspect le plus simpliste, dans la mesure où Dante donne une sorte de miroir de la société de son époque, à la fois par la restitution de coutumes florentines, de personnages typiquement florentins. La descente aux enfers est l'occasion de régler beaucoup de contes avec des voisins, des gens qui partageraient finalement son quotidien et son histoire. Il y a beaucoup de personnages florentins. Pour ceux qui ont vu le film d'hier soir, on peut voir, effectivement, brièvement des personnages qui étaient ceux de la Florence de son époque. Et on trouve cela, évidemment, dans la plupart de ses œuvres, que ce soit dans la Divine Comédie, mais aussi dans les Rimmets. Alors, ce qui m'intéressera, puisque moi, je suis plutôt dans une optique d'un Dante philosophe, c'est d'interroger un petit peu comment il est le miroir d'une époque qui est une nouvelle réflexion sur la pensée, c'est-à-dire une nouvelle manière de faire de la philosophie que, véritablement, Dante semble initier, ce qui fait qu'il est à la fois l'héritier de toute une série de problématiques plus anciennes et, en même temps, l'initiateur de quelque chose de réellement nouveau, que je vais essayer de présenter de manière rapide. Mais si vous avez des questions, évidemment, ce sera l'occasion d'en discuter. Pourquoi, disons, cette restitution un peu particulière que fait Dante de l'ensemble de la tradition ? C'est tout simplement parce que l'époque dans laquelle il vit, donc la charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle, est une période de crise très importante, de crise à plusieurs niveaux, puisque Dante, il aura été exilé de Florence, il vit des crises politiques majeures, il est très engagé dans la vie politique de son temps, donc il est amené à réaliser des ambassades auprès du pape, il est évidemment exilé de Florence, il a, disons, toute une série d'engagements politiques assez forts, en même temps qu'une réflexion politique, et c'est dans une Italie profondément en crise, ce qui le marque très fortement, c'est dans une Italie profondément en crise qu'il écrit, c'est-à-dire que l'Italie est divisée entre les Guelphes et les Gibelins, puis entre les Guelphes blancs et les Guelphes noirs. À tel point que Dante, finalement, va se retrouver progressivement isolé dans cette perspective politique, puisque ce qu'il propose, finalement, que j'essaierai d'évoquer assez brièvement, n'a pas d'équivalent et, finalement, n'a pas non plus beaucoup de succès au niveau politique. Évidemment, il a déjà, à l'époque, à la fin de sa vie, beaucoup de succès au niveau poétique. Mais donc, cette crise fondamentale l'amène à essayer de restituer dans une œuvre, que l'on prendra au sens large, parce que l'œuvre de Dante est souvent limitée à la Divine Comédie, mais il y a d'autres œuvres qui sont extraordinairement importantes, et lorsqu'on lit Dante en tant que philosophe, Eh bien, la Divine Comédie, finalement, est un texte, entre guillemets, secondaire, puisqu'on y retrouve des analyses qu'il a, en réalité, forgées dans d'autres textes, notamment le Convivio, qui est une sorte d'encyclopédie inachevée, donc le banquet, d'encyclopédie inachevée des savoirs de son temps, mais aussi dans un texte fondamental qui est la monarchia, qui est un texte de réflexion politique, mais également d'autres textes, parfois moins lus, du moins, évidemment, par un public non universitaire, c'est-à-dire que l'homme le De vulgari eloquentia, de l'éloquence en langue vulgaire, qui est toute une réflexion sur le langage et sa quête de la langue. Alors, cette figure particulière de Dante dans cette fin du Moyen-Âge m'amène à penser que, eh bien, Dante joue un rôle charnière dans la mesure où, d'une certaine manière, il clôture le Moyen-Âge et ouvre sur la Renaissance. Pour le dire en une phrase, finalement, pour moi, Dante serait le premier auteur de la Renaissance parce qu'on retrouve chez lui tout ce qu'il va faire les caractéristiques fondamentales de la Renaissance, c'est-à-dire une restitution des anciens, une relecture des anciens, mais aussi, eh bien, une distanciation vis-à-vis de tout l'héritage et parfois un peu la chape de plomb que pouvait mettre la théologie sur la réflexion et une certaine émancipation, eh bien, du penseur, du philosophe, de l'homme de l'être qui naît à la fin du XIIIe siècle. Vous connaissez peut-être l'excellent livre un peu ancien de Jacques Le Goff sur la naissance des intellectuels, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle classe sociale qui apparaît à la fin du XIIIe siècle, qui sont des intellectuels, des gens qui n'ont pas forcément une formation d'universitaire, comme c'est le cas de Dante, qui n'a pas fait d'études universitaires, mais qui vont être amenés à écrire, et dans le cas particulier de Dante, à écrire en langue vulgaire, en vernaculaire, ce qui va assurer, finalement, à leur pensée une plus grande diffusion que la philosophie classique ou la pensée classique qui se fait, bien entendu, en latin. Alors, Dante apparaît comme un passeur de culture, et généralement, c'est là aussi un signe d'époque charnière, c'est-à-dire, on voit par exemple que la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge, sont en quelque sorte mis en jonction par des grands passeurs de culture, que ce soit Boès, que ce soit Saint-Augustin, qui vont restituer toute l'Antiquité, mais vont lui donner un nouveau visage, et l'adapter, si on pense à Boès et Augustin, c'est ramener, finalement, le monde gréco-latin vers un monde latinisé et christianisé. Donc, pour Dante, on va retrouver, effectivement, une sorte de miroir de toute la culture passée. Dans la Divine Comédie, il y a un parcours qui est un parcours, finalement, aussi, de toutes les figures, de tous les personnages qui ont été les grands hommes politiques et, pour ce qui m'intéresse, philosophiques ou théologiques. Tous ces grands hommes sont, effectivement, issus d'une tradition culturelle qui est gréco-latine, mais aussi musulmane. Et c'est le point sur lequel je voudrais le plus insister, parce que c'est peut-être le moins évident, notamment à cause de ce qu'on peut trouver dans la Divine Comédie, qui a amené récemment, il y a eu une polémique il y a 4-5 ans sur « Faut-il interdire Dante ? » sous prétexte qu'il fait un sort déplorable à Mahomet, qu'il y a des minarets en enfer. Donc, est-ce que ce serait le genre de querelles un petit peu de notre époque qui n'ont évidemment aucun sens pour un auteur du XIIIe siècle ? Mais on se rend compte qu'il y a un véritable héritage musulman de philosophie arabe, mais aussi d'éléments qui peuvent provenir de réflexions, parfois théologiques. C'est des choses qui ont déjà été soulignées depuis longtemps, c'était des travaux d'Assine Palacios au début du XXe siècle. Il écrivait Dante, la eschatologie musulmane, qui montrait justement l'influence de la pensée arabe dans la philosophie de Dante. Alors, ce Dante, donc, m'apparaît comme un auteur de la Renaissance, mais il faut préciser, effectivement, de quelle Renaissance il s'agit. C'est-à-dire que, quand on parle de la Renaissance, on a en tête le Quattrocentre, et donc, il y aurait un problème de datation ici, mais il faut voir que cette découpe historique, si elle vaut dans le domaine artistique, ne vaut pas dans le domaine intellectuel, et en ce qui concerne évidemment ce sur quoi je voudrais un petit peu parler, c'est une rupture qui n'est pas du tout celle du XVe siècle. C'est une rupture qui apparaît dans ce qu'on a pu appeler la Renaissance du XIIe siècle. C'est ça qui explique que, si l'on veut penser les coupures, disons, historiques dans le champ de la philosophie, la véritable coupure, elle se produit au XIIe siècle. Alors, pour essayer de présenter assez rapidement ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'à la chute du monde hélénistique, on peut croire que les textes des grands penseurs, des grands scientifiques grecs sont passés dans le monde latin, les Ptolémées, les Euclides, tout ce qui est l'astronomie de Ptolémée, ou les textes d'Hippocrate seraient passés dans le monde latin. En fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'à la chute du monde hélénistique, l'ensemble des textes vont aller plutôt du côté oriental, et c'est à Bagdad que l'on va trouver finalement cet héritage de la philosophie grecque. Et c'est donc les Arabes qui, à partir du VIIIe siècle, alors c'est sous l'influence du calife al-Mamoun qui va mettre en place les maisons de la sagesse, dans lesquelles on va mettre en place une traduction systématique de toute l'œuvre des grands scientifiques et des grands penseurs grecs. Alors, ce qu'on a pu appeler les Lumières Arabes sont extrêmement importantes, puisqu'on va avoir des auteurs fondamentaux, un des premiers grands penseurs de ces maisons de la sagesse, ce sera Al-Kindi, puis ensuite on aura dans le côté oriental et de cette pensée arabe, on aura des gens comme Avicenne. Puis, il y aura évidemment, avec la colonisation arabe qui va jusqu'en Espagne, des auteurs comme Averroès, que l'on va trouver dans l'Espagne musulmane, et qui donc vont être très proches de ce monde latin. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Dante va, comme beaucoup d'auteurs de son temps, va avoir une lecture assez orientée par les interprétations des Lumières Arabes de toute la tradition antique et notamment de toute la tradition grecque. Très souvent, on a tendance à faire de Dante un auteur qui serait globalement thomiste, il aurait suivi Thomas d'Aquin, On a le jugement un peu lapidaire d'Étienne Gilson qui a beaucoup écrit sur Dante, mais en considérant que Dante n'est ni un philosophe ni un théologien puisqu'il n'a pas de formation universitaire. Ce qui ferait que, finalement, il restitue, parfois, en faisant des erreurs, en ne comprenant pas très bien ce qu'il fait, la philosophie des anciens. Alors, ce qui est une attitude un petit peu étrange puisque, généralement, quand Hegel fait des interprétations un peu particulières de Kant, on dit que c'est une nouvelle interprétation, c'est la lecture hegelienne. Quand c'est Dante, on dit qu'il n'a pas compris. Bon, alors, moi, je suis parti de l'hypothèse, c'était l'origine de mon travail, que Dante avait très bien compris, mais qu'il faisait quelque chose d'autre. Donc, forcément, c'était différent. Et, donc, ce passeur de culture, ce n'est pas simplement le fait qu'il va restituer comme une sorte d'oxographe, il y en a beaucoup, évidemment, dans l'Antiquité, la culture antique, il va l'assimiler et il va la donner, finalement, au monde italien de la fin du Moyen-Âge d'une manière totalement nouvelle. C'est-à-dire que il fait, finalement, ce qu'a tenté de faire Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, alors, pour l'arrivée de cette pensée musulmane, évidemment, cela pose un problème fondamental. C'est-à-dire que ce qui se passe à partir du, notamment du XIIe siècle, cette renaissance du XIIe siècle, c'est qu'on commence à traduire Aristote. Alors, il faut savoir qu'Aristote a déjà été traduit une grande partie par Boës autour du IVe siècle, mais on ne connaît d'Aristote que la logique, c'est-à-dire essentiellement des parties de l'organone. Donc, Aristote est un logicien. Et tout d'un coup, au XIIe siècle, dans cette Espagne musulmane où travaillent en collaboration des juifs, des chrétiens et des musulmans, eh bien, on traduit des œuvres aussi étonnantes que la métaphysique, la physique, et tout d'un coup, apparaît un Aristote étrange, c'est-à-dire ce n'est plus un logicien, c'est quelqu'un qui développe une philosophie naturelle et on se demande qui est ce nouvel individu, d'où des séries d'interdictions. Il y a des condamnations, des interdictions d'enseigner Aristote en 1210, vous en avez, et les plus grandes et les plus importantes, ce sont les grandes condamnations qui ont été faites par Étienne Tempier, qui est l'archevêque de Paris et qui condamne en 1277 toute une série de propositions hérétiques, donc c'est une sorte de traité de l'hérésie intellectuelle, qui sont souvent des propositions relevantes de l'interprétation arabe ou juive de la pensée aristotélicienne. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y a une pénétration extrêmement forte de cette pensée et qu'à côté des penseurs théologiques qui sont de purs théologiens comme Thomas d'Aquin ou son maître Albert Legrand, on va avoir toute une série d'universitaires qui vont se diriger vers cette nouvelle philosophie, ce nouvel aristotélisme qui est une nouvelle manière de penser toute une série de choses, aussi bien l'homme que la métaphysique que la politique et donc on a une ambiance intellectuelle qui va être très clivée. C'est le terreau de l'œuvre de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, ce qu'il cherche à faire, c'est à assimiler toute la culture arabe et la transformer en culture chrétienne. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde dans le détail, on se rend compte que finalement, le christianisme, au niveau théorique, meurt un peu à partir du XIIe, XIIIe siècle et il est remplacé par quelque chose d'autre, c'est-à-dire par une sorte de greffon arabe qui va redynamiser finalement toute la réflexion théologique et on se rend compte qu'en réalité, bien des pages de Thomas d'Aquin sont sinon des copies du moins des passages fortement inspirés d'œuvres d'Avéroès, d'Avicenne et de la pensée arabe mais débarrassés évidemment de ces éléments musulmans pour les transformer en auteurs chrétiens. Alors, ce n'est pas exactement ce que fait Dante. C'est-à-dire que face à un Thomas d'Aquin qui essaye finalement d'endiguer cette énorme crise, c'est-à-dire une philosophie qui est hérétique, une philosophie qui est très dangereuse, les Avéroïstes sont très fortement critiqués, donc les sectateurs de la pensée d'Avéroès et avec Thomas on a la tentative finalement d'avoir un système qui puisse être christiano-compatible. Dante, lui, va faire autre chose, c'est-à-dire qu'il va restituer un petit peu toute cette pensée multiforme, à la fois grecque, latine, arabe, mais aussi juive, sans véritablement s'intéresser, on pourrait dire, aux détails des auteurs. On sait que Dante n'a pas fait d'études universitaires, il n'a pas forcément lu tous les auteurs dont on parle, du moins dans le détail. Il faut voir comment on travaille au Moyen-Âge, les livres sont très rares. Souvent, on utilise ce qu'on appelle les compendias, c'est-à-dire c'est un peu les que sais-je de l'époque qui sont des résumés des œuvres et on prétend avoir tout lu alors qu'en réalité on a souvent lu un résumé. Et donc, Dante a probablement une culture assez hétéroclique qui, en grande partie, vient de cette tradition un petit peu de résumé, mais il va en faire quelque chose. C'est-à-dire que contrairement à ce que peut faire Thomas, Dante va essayer de transformer un petit peu tout cet héritage pour lui donner une dimension totalement nouvelle et qui sera une dimension fortement italienne. C'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire qu'il crée véritablement ce qui serait une pensée italienne fondamentale qui d'ailleurs va donner ses racines à beaucoup d'auteurs italiens de la Renaissance qui vont beaucoup travailler à partir de Dante et sur la base finalement d'éléments que Dante a mis en exergue. Alors, c'est pour cela qu'il faut évidemment s'intéresser. Bon, évidemment, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail dans le temps imparti sur le détail des œuvres qui sont quand même très compliqués, mais il faut voir que Dante, après une période de jeunesse poétique, qui est la période notamment de la Vita de Nove à de quelques rimes, eh bien, va commencer la rédaction du Convivio, un banquet dans lequel il veut présenter l'ensemble des sciences de son temps, des savoirs et qui est une sorte d'encyclopédie. Alors, il s'inspire, il a un grand modèle pour ça, c'est Brunetto Latine qu'il rencontre en enfer au cercle des sodomites pour des raisons qui sont débattues. Bon, on ne va pas discuter de ce point-là. René Pézard a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais Brunetto Latine avait écrit un livre du trésor qui était, qui est un immense ouvrage, une encyclopédie de tous les savoirs de son temps. Donc, Dante commence dans le Convivio à faire cela, mais il ne l'achèvera pas, c'est-à-dire que le Convivio est prévu pour être en 15 volumes, il n'y en a que 4, donc il arrête en cours de route, probablement parce que, je ne connais pas, je ne peux pas prétendre connaître les raisons exactes de cet inachèvement, mais probablement parce que ça ne le satisfait pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être un encyclopédiste, il ne veut pas restituer finalement uniquement les doctrines, il veut véritablement plutôt les absorber, les transformer et en faire quelque chose qui soit une unité qui est l'unité de sa lecture. Alors, dans le Convivio, on a, comme dans la Divine Comédie, alors la Divine Comédie est beaucoup plus difficile à lire, c'est-à-dire que si on veut avoir une lecture de la pensée de Dante, alors pas uniquement, évidemment, le plaisir qu'on peut avoir à la lecture de la Divine Comédie, mais si vraiment on veut rentrer dans le fond de sa pensée, il est absolument nécessaire de regarder les autres œuvres parce que la Divine Comédie, sa caractéristique est que les vers sont en réalité, souvent lorsqu'il s'agit de démonstrations philosophiques ou de réflexions, des conclusions, de longues démonstrations qui ne se trouvent pas dans la Divine Comédie mais qui se trouvent ailleurs, d'où la difficulté de faire une étude de la Divine Comédie puisqu'on a un texte qui ne sont que les conclusions d'études qui font des milliers de pages et qui se trouvent ailleurs, soit chez Dante, soit chez d'autres auteurs. Donc, le texte, en réalité, devient complètement hermétique si on n'essaye pas, évidemment, de restituer toute cette culture, d'où l'ampleur de la tâche parce qu'il y a tellement de choses que finalement, eh bien, c'est presque impossible de toutes les ramener. Parce qu'effectivement, Dante est un miroir de plein de choses. Si l'on regarde le... prenons la Divine Comédie, eh bien, on se rend compte qu'il y a évidemment beaucoup d'éléments astronomiques, donc il va y avoir une connaissance de l'astronomie. Dante, alors, n'est pas un astronome chevronné, il récupère, et c'est assez intéressant d'ailleurs, essentiellement, les analyses de celui qu'on connaît sous le nom d'Alphraganus, qui est un auteur qui a vulgarisé Ptolémée, un auteur arabe, c'est Alfer Nani, et qui, à l'époque, est finalement un petit peu le traité d'astronomie de base pour les gens qui n'ont pas fait d'études d'astronomie extrêmement poussées. Donc, Dante l'a lu, il le cite brièvement à un moment et s'inspire de cela pour constituer un petit peu son modèle cosmologique qui va permettre de comprendre son voyage, notamment au niveau du paradis. Donc, il y a des éléments d'astronomie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Dante ne cite pas Alphraganus. C'est-à-dire que Dante utilise ce que j'appelais, à l'époque, il y a très longtemps quand je faisais ma thèse, des figures. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, et c'est ça qui est très, qui est le piège de Dante, on pourrait dire, c'est que quand on voit un nom chez Dante, il ne faut pas du tout l'associer avec l'auteur dont on croit qu'il parle. C'est-à-dire, quand vous voyez Aristote, souvent, ce n'est pas Aristote. Quand on voit Ptolémée, ce n'est pas Ptolémée. De la même manière, Galien ou les autres. C'est-à-dire qu'Aristote, c'est une sorte de patchwork de l'aristotélisme. Ce qu'il appelle Aristote, c'est le nom canonique, c'est une figure pour désigner la tradition aristotélicienne, mais qui recoupe Avicenne, Avéroès, éventuellement, pour certains passages, Avicébron, Salomon Ibn Gabirol, qui est un penseur juif majeur à l'époque. Le nom d'Aristote permet de dire, en fait, c'est un marqueur. Quand on voit Aristote, ça veut dire, attention, ici, nous faisons de la philosophie. Quand nous voyons Ptolémée, c'est Alpha Ghanus, c'est des astronomes de son époque, mais ça veut dire, attention, ici, nous sommes dans un discours qui est un discours d'astronomie. Donc, en fait, chaque nom est un marqueur, en réalité, plutôt d'une discipline dont il donne l'autorité qui fait référence, mais qu'il ne suit pas, ce qui fait que, effectivement, ce qu'il dit des différents auteurs peut paraître un peu étrange lorsqu'on va les regarder à côté. Alors, mais on se rend compte aussi que Dante est un miroir de toutes les sciences de son époque, parce qu'il n'y a pas seulement de l'astronomie, on retrouve beaucoup d'optiques, on retrouve des éléments que l'on trouve, par exemple, chez Alazen, des brièvements évoqués, des passages sur la question de la réflexion des rayons lumineux, de la réfraction dont il a besoin, justement, pour construire l'architecture même de sa divine comédie. Il y a aussi l'idée que, eh bien, véritablement faire de la science, c'est faire une expérience. Il y a un passage très intéressant au paradis où Dante s'interroge sur une question très débattue à l'époque, pourquoi est-ce qu'il y a des tâches sur la Lune ? Et on va avoir plusieurs explications et finalement, Béatrice lui propose de faire une expérience pour voir pourquoi, alors, c'est toute une histoire de pourquoi il y a autant de luminosité des étoiles, quel que soit leur éloignement. Elle dit, prends trois miroirs, place-les à des distances différentes, place une bougie de l'autre côté et tu verras que les lumières brillent de la même manière. En réalité, il s'agit de montrer que faire de la science, c'est aussi faire des expériences, c'est aussi finalement entrer dans une démarche dans laquelle le sujet reconstitue l'expérience et le phénomène pour essayer de le comprendre. Donc, c'est une démarche, on pourrait dire, ce n'est évidemment pas la science expérimentale beaucoup plus tardive, mais c'est quelque chose qui est l'initiation d'une nouveauté. On ne va plus faire confiance uniquement aux autorités, on ne va plus faire confiance uniquement à ce qui a été lu ou ce qui a été dit, on va devoir refaire les expériences et on voit bien là qu'il y a une nouvelle démarche intellectuelle qui apparaît dans cette proposition même. De la même manière, il peut paraître étonnant parfois que Dante restitue énormément de textes qui proviennent de la médecine ou de la biologie de son époque. Il y a notamment dans le purgatoire toute une embryologie, vous avez toute une description embryologique qui vient des textes de Galien, du néogalénisme et des médecins qu'il a pu connaître. Il cite Tadeo Alderoth, qui est un grand médecin florentin de son époque. Donc, il peut paraître étonnant qu'il y ait une embryologie à l'intérieur du paradis. Pourquoi mettre cette théorie purement médicale dans un texte sacré où elle ne semble avoir rien à faire ? Alors, il y a plein de raisons extrêmement complexes, mais parce que c'est toute une relecture des rapports de matière et de forme, mais on se rend compte que Dante est très au fait de tous les savoirs de son temps et qu'il essaye de les lier. Alors, évidemment, il y a de la théologie, il y a de l'ésotérisme. Je ne parlerai pas du côté ésotérique parce que le côté ésotérique est peut-être le plus compliqué. Dante ne livrera pas les clés d'analyse. Toutes les supputations sont possibles. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces questions-là. Personnellement, je n'y vais pas trop, faute de moyens, c'est-à-dire qu'il faut bien se spécialiser sur quelque chose. Mais ce qui apparaît donc et ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette espèce de patchwork gigantesque de tous ces savoirs vont quand même donner une œuvre unique et une œuvre unique qui n'est pas l'encyclopédie. Il y a que prétendait être le convivion. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la Divine Comédie et c'est pour ça que je me suis intéressé philosophiquement à la Divine Comédie. C'est dans la Divine Comédie que l'on va avoir la réalisation d'un véritable auteur. C'est-à-dire que Dante va choisir non pas de restituer tous les savoirs mais de les mettre en lien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est notamment le fait que Dante insiste depuis le début de son œuvre. Il faisait partie des poètes du Dolce Stilnov, le Dolce Stilneuf. C'est le terme de Novo, la nouveauté, qui est le plus important chez Dante. C'est-à-dire que Dante n'a de cesse de répéter que ce qu'il fait n'a jamais été fait. Il y a d'ailleurs cette métaphore dans la Divine Comédie du Le Nioke Cantando Varka, le bateau qui vogue en chantant, où il dit j'ai pris un bateau, j'ai ouvert un sillage et maintenant à vous de me suivre. Donc, il est un peu la tête de pont de cette flottille intellectuelle qu'il nous faut constituer. Et il explore de nouveaux territoires. Pourtant, rien ne semble nouveau. Tous les auteurs sont des auteurs connus. On trouve un petit peu tout le monde, Aristote, Platon, alors Platon qu'il n'a pas lu. Platon n'est pas connu au XIIIe siècle uniquement par Ouidire. On a uniquement une petite traduction d'une partie du Timée par Calcidus en latin au IVe siècle, mais il n'y a pratiquement rien. Platon sera traduit beaucoup plus tardivement, ce qui fait qu'à la Renaissance, Platon est un auteur moderne. Quand on est jeune et qu'on veut être moderne, on arrête les vieilleries aristotéliciennes et on va plutôt voir Platon qui est, disons, l'auteur nouveau. Et donc, Dante va mettre cette nouveauté au premier rang de ses analyses. Alors, cette nouveauté, elle est de plusieurs types. La première nouveauté, c'est d'écrire en italien. Un traité de philosophie. C'est le propos d'ailleurs où il s'excuse une longue excuse du début du convivio. Pourquoi écrire en italien ? Alors que faire de la philosophie suppose qu'on la fasse en latin. C'est quelque chose qui est quasiment obligatoire et il y a très peu de traités de philosophie en langue vernaculaire à cette époque. Donc, écrire en italien est une revendication, une revendication multiple. D'une part, ce qu'il manifeste, c'est qu'il veut que le savoir qui est réservé à une élite, donc il y a véritablement là aussi un engagement politique fort dans cette stratégie d'écriture, il veut que ce savoir puisse être diffusé au plus grand nombre. Du moins, ceux qui savent lire, ce qui limite quand même le plus grand nombre. Et donc, il faut écrire en italien pour que, comme il le dit, le peuple italien puisse se délecter lui aussi du pain des anges, donc ce savoir intellectuel dans les métaphores dantesques, ce pain des anges et qu'il ne soit pas contraint, comme il le dit dans le convivio, d'aller manger de l'herbe et des glands. Donc, il faut manger ce pain du savoir. Mais Dante dit lui-même je ne suis pas de ceux qui s'assoient à la table où se mange le pain des anges. Lui, il est sous la table et il ramasse les miettes parce qu'il n'a pas été un grand universitaire. Et c'est ces miettes qu'il prétend, disons, restituer en italien pour un large public. Donc, l'objectif du convivio apparaît dans un premier sens de donner finalement un miroir du savoir, mais un miroir du savoir destiné finalement à un peuple et pas seulement à quelques intellectuels qui seraient dans leurs universités et enfermés dans leur savoir théorique. Il s'agit de diffuser le savoir. Mais il s'agit de faire autre chose en réalité aussi parce que la quête de Dante à côté de cela est une quête de la langue. Il y a toute la recherche d'une écriture de l'italien. Alors, il y a d'éminents traducteurs ici qui parleront beaucoup mieux que moi de la langue de Dante. Mais Dante est quelqu'un qui écrit l'italien en recréant l'italien. Alors, on a souvent évidemment les exemples des néologismes qui sont au paradis, le Trasumanar, toute une série Lindovar et par exemple se mettre dans le hou. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de... Ça fait partie des intraduisibles. Donc, il invente des mots pour essayer de restituer des concepts qui en réalité n'existent pas. Et c'est là où sa quête de la langue n'est pas seulement une construction finalement d'une langue italienne, c'est la construction d'une nouvelle pensée. C'est-à-dire qu'écrire, c'est penser. Et ça, c'est une hypothèse fondamentale de Dante. Et l'écriture, c'est presque Hegelien, on pourrait dire, mais bon, ne faisons pas d'anachronisme, mais l'écriture et la manière d'écrire, c'est ça la pensée. C'est-à-dire que penser, ce n'est pas finalement se retirer dans une sorte de monde parallèle, c'est s'écrire, c'est se dire. Et donc, cette quête de la langue est en réalité aussi une quête de la réflexion. On invente de nouveaux mots, on invente une nouvelle manière de philosophie, on invente quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire la possibilité d'écrire en italien la pensée et ça amène forcément une nouvelle manière de penser. Alors évidemment, Dante n'est pas novateur absolument dans cette démarche puisque c'est des choses qui sont revendiquées aussi par exemple par Cicéron à l'origine qui dit voilà, je suis celui qui va assurer ce qu'on a pu appeler après la Translatio Studiorum c'est-à-dire le passage du savoir d'une civilisation à une autre. Donc Cicéron se charge de restituer le monde grec et lui donner un sens latin et si on lit les œuvres de Cicéron on se rend compte qu'il s'intéresse beaucoup à la création des mots, comment faire des mots en latin qui puissent rendre les concepts grecs. Donc Dante fait la même chose en italien, c'est-à-dire qu'il crée une nouvelle langue et une langue qui bien sûr est une langue poétique, qui bien sûr c'est un poète mais moi quitte à m'attirer les foudres de tous les poètes ce n'est pas en tant que poète qu'il m'intéresse mais c'est en tant que penseur c'est-à-dire que l'écriture poétique est une manière de forger cette nouvelle pensée. Alors Dante est en quête d'une langue cette langue qu'il désespère de trouver dans l'Italie dans le De vulgari et l'auquantia il a cette très belle métaphore il dit que la langue est comme une panthère c'est-à-dire que son parfum est partout en Italie on la poursuit on la chasse mais personne ne trouve la langue et il est très déçu par la plupart des poètes italiens qu'il trouve insuffisant qui écrivent dans une mauvaise langue et donc il faut créer une nouvelle langue ce qu'il va appeler le vulgaire illustre avec un projet poétique derrière sur lequel je ne pourrais pas m'étendre mais qui est de créer une communauté politique des poètes parce que pour lui ce sont eux qui doivent diriger parce que cette nouvelle langue forger cette nouvelle langue ce n'est pas juste forger un langage c'est forger l'italianité parce que tout le travail de Dante c'est véritablement forger reforger quelque chose qui est totalement divisé à son époque c'est le Regnum Italicum il y a eu l'Empire Romain alors c'est une des problématiques fondamentales de la monarchia il y a eu l'Empire Romain et aujourd'hui l'Empire Romain paraît dissous tous ces peuples et bien sont en guerre pas seulement les Guelphes et les Gibelins il y a aussi toutes les guerres entre les cités florentines donc intra-italiennes et donc dans ce climat de crise majeure et bien il s'agit de restaurer l'italianité donc il y a vraiment un enjeu culturel et parler de Dante miroir de son temps c'est véritablement voir que Dante n'est pas seulement un passeur de culture c'est le fondateur d'une culture italienne d'où sa gloire si Dante disons peut-être n'a pas d'équivalent en France c'est parce que les Italiens reconnaissent dans cet auteur et bien quelqu'un qui est le fondement même de l'italianité il n'y a peut-être pas d'équivalent en France finalement qui n'a pas connu une structure politique beaucoup plus stable et bien qui n'a pas connu finalement quelqu'un qui prenne en charge à tel point l'italianité donc ce n'est pas seulement la divine comédie c'est tout un ensemble mais peut-être que la divine comédie apparaît comme étant le point culminant de cette quête d'italianité à tel point que Dante n'est plus d'aucun parti il était Guelph il devient Guelph blanc et puis finalement il se dispute avec tout le monde en réalité et comme lui prédit Cacciaguida quand il arrive au paradis donc un de ses ancêtres il lui dit tu feras un parti à toi tout seul c'est-à-dire tu seras le seul représentant de ce que tu cherches à faire parce que ce que tu proposes est quelque chose véritablement de radicalement nouveau alors pourquoi est-ce qu'il fait cette démarche un petit peu encyclopédique pourquoi est-ce qu'il a besoin justement de refléter tous les savoirs qui sont disponibles à son époque poétique philosophique comme je le disais scientifique etc c'est à cause de la conception très particulière qu'il a de l'auteur et là la clé se trouve dans le convive au quatrième livre où il fait une espèce c'est le seul texte que je vous lirai pardon mais il y a tellement de textes à lire que j'ai décidé de n'en prendre qu'un c'est un texte sur qu'est-ce qu'un auteur alors quelque chose qui est très intéressant et donc c'est dans le convive au livre 4 chapitre 6 il écrit il faut savoir qu'autorité alors autorité ne signifie rien d'autre qu'acte d'auteur ce vocable c'est-à-dire auteur sans la troisième lettre c doctore donc l'auteur en latin peut dériver de deux principes l'un est un verbe très délaissé par l'usage en grammaire qui signifie lier les mots c'est-à-dire a aueio a u i e e e a u i e 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 celui qui le considère bien en sa première forme verra qu'il le démontre par lui-même car il n'est fait que d'un lien de parole c'est-à-dire de seulement cinq voyelles qui sont l'âme et le lien de toute parole alors ici on pense aux voyelles de Rimbaud cette fascination pour les voyelles donc il est composé de seulement cinq voyelles et qu'elle le compose à la manière d'un enveloppement afin de figurer l'image d'un lien car en commençant par le a il se retourne dans le u et vient droit par le i dans le e et là se retourne et revient dans le o qui est encore cette forme de la totalité ce qui fait qu'il forme vraiment l'image de cette figure a e i o u laquelle est figure de lien et du fait qu'otore vient et descend de ce verbe on l'utilise pour les poètes seuls qui lient leurs paroles par l'art musical cette citation et bien finalement regroupe un peu tout c'est à dire le côté musicalité très important on en parlait enfin vous en parliez je suis arrivé très en retard un peu hier c'est quelque chose qui montre en fait que seuls les poètes font cela c'est à dire qu'il s'agit de faire un lien faire un lien ce n'est pas faire une encyclopédie ce n'est pas faire une accumulation c'est amené à un dialogue qui fasse que toutes ces figures sont les points en réalité d'une constellation de pensée et c'est la constellation qui véritablement fait système les auteurs et tout ce qu'ils convoquent tous les noms toutes les théories ne sont pas importants en eux-mêmes ils sont importants par le lien qui se tisse entre eux et c'est ça qui fait de Dante un auteur et il se voit donc comme celui qui fait le lien celui qui fait le lien entre les Italiens entre leurs différentes époques entre les différentes cultures parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de multiculturalisme mais à l'époque nous avons aussi des musulmans qui bien sûr ne sont pas forcément dans la vie quotidienne du florentin disons du XIIIe siècle du début du XIVe siècle mais qui en Espagne dans l'Espagne musulmane ont amené toutes leurs idées c'est-à-dire que l'esprit est là et on se rend compte que le christianisme et bien se trouve démultiplié et ne signifie plus rien c'est-à-dire que on peut penser que le christianisme c'est Thomas d'Aquin puisque c'est un peu le dogme c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait assez monolithique et on se rend compte qu'il y a énormément d'hérésie c'est-à-dire que c'est l'hérésie qui est première c'est la manière d'être chrétien c'est la manière de lier les traditions qui pour Dante et bien fait ce véritable penseur et intellectuel chrétien qu'il se prétend être intellectuel chrétien et italien tout doit être lié et il ne s'agit pas et bien finalement de laisser de côté une chose ou une autre donc ce bref passage sur les voyelles est intéressant parce qu'il permet de voir à ce moment-là qu'il faut lire la divine comédie puisque le convivio était peut-être insatisfaisant dans son côté encyclopédique et bien comme une musique une musique avec des contrepoints un tas de lignes mélodiques qui sont de nature symphonique et qui permettent de restituer dans une ambiance homogène des choses qui sont fondamentalement hétérogènes et si on rentre dans le détail de Dante on se rend compte que c'est extraordinairement hérétique parce que lorsqu'il prétend par exemple je vous parlais tout à l'heure parce que malheureusement évidemment il y a tellement de choses c'est pour ça que j'ai pris peu de papier je vous avoue c'est parce que il y avait tellement de choses à dire qu'au bout d'un moment je me suis dit bon je vais parler trois jours donc il y a d'autres gens donc je vais essayer de faire quelque chose de très survolé et je m'en excuse mais c'est de restituer l'idée un petit peu du disons du geste de Dante ce qu'il appelle son acte d'auteur donc vraiment l'idée d'action c'est-à-dire écrire est une action et c'est quelque chose qui évidemment est est manifeste dans certains points donc je parlais tout à l'heure du pain des anges mais le pain des anges c'est la dénomination de l'eucharistie donc dire que les universitaires mangent le pain des anges ça veut dire quoi ça veut dire que c'est eux finalement qui sont le lien direct avec Dieu et on se retrouve face à des hérésies qui ont été très fortement condamnées on trouve ça dans les condamnations de 1277 il y a une proposition qui est fermement condamnée c'est qu'il n'y a pas de mode de vie plus noble que celui de la philosophie c'est-à-dire que les clercs et bien c'est un mode de vie très secondaire c'est le philosophe qui a le mode de vie le plus digne et il y a une autre revendication qui va être condamnée c'est-à-dire que le philosophe doit être chaste parce que ça c'est le terrain réservé du clergé donc on se rend compte que la philosophie de l'époque eh bien cherche à prendre la place du clergé comme étant le relais direct des idées divines et Dante eh bien en est un des principaux représentants donc le fait même d'appeler ce savoir le pain des anges est quelque chose qui est fondamentalement hérétique et fondamentalement eh bien à l'opposé de ce que pourrait faire Thomas d'Aquin qui va rester disons fermement attaché à l'idée que la théologie est toujours la reine des sciences et que les autres c'est la reine et elle a 60 servantes dont évidemment la philosophie donc c'est cette cette construction est assez intéressante parce que qu'est-ce que ça nous livre en creux ça nous livre en creux que Dante écrit pardonnez-moi la formulation peut-être un peu provocante mais un nouvel évangile un nouvel évangile c'est-à-dire que il y a une nouvelle révélation chez Dante il y a une nouvelle révélation qui est une révélation finalement beaucoup teintée par le paganisme qui n'est plus dans les canons les plus stricts de la théologie même si il y a une présence évidemment massive de la théologie mais on se rend compte qu'il va suivre plutôt que suivre Thomas d'Aquin hypothèse interprétative avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord je pense qu'il suit plutôt le maître de Thomas d'Aquin qui est Albert Le Grand qui a voulu recollecter justement toute la pensée de son époque lui aussi mais contrairement à Thomas il en a fait un espèce de patchwork ce qui fait qu'il y a beaucoup de contradictions à l'intérieur de son oeuvre et Thomas n'est pas du tout content quand il lit les oeuvres de son maître et donc il décide de tout bien ferrouiller parce qu'il se dit mais là il y a plein d'hérésies en fait chez notre Saint Albert Albertus Magnus Albert Le Grand donc il ne s'agit pas de l'accuser d'ailleurs on accuse beaucoup de gens il faut voir qu'à l'époque Saint Augustin est très critiqué alors évidemment on ne va pas dire que c'est Saint Augustin qu'on critique on va toujours dire c'est le juif Abyssébron qui généralement est attaqué ou c'est l'arabe machin parce qu'on ne peut pas se permettre d'attaquer les grandes figures du christianisme mais en réalité on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hérésies contenues dans le primo-christianisme aussi donc Dante se fait l'héritier un petit peu de tout ça et quand on regarde dans le fond philosophique dans lequel je n'ai pas évidemment le temps de rentrer mais on se rend compte que ces hypothèses interprétatives si on prend au sérieux le fait qu'il n'a pas rien compris aux auteurs dont il parle mais qu'il a choisi certains points dans la tradition on se rend compte qu'il prend les traditions qui sont les plus hérétiques de son époque alors sans être absolument scandaleuse et qu'il propose finalement une nouvelle révélation avec ce geste scandaleux d'aller au paradis de son vivant même si ce n'est qu'un voyage symbolique il se met en garde lui-même qui je suis pour écrire cela il dit au début de la Divine Comédie je ne suis ni aîné qui est descendu aux enfers donc le personnage de Virgile qui sera le guide ni Paul donc Saint Paul qui est ravi au paradis et qui explique eh bien que ce qu'il a vu il ne peut pas le dire puisque le langage ne peut pas réaliser et révéler les mystères du divin et c'est là où Dante est fondamentalement hérétique c'est dans le Trasoumanar et il me faut conclure pardon j'ai déjà dépassé le temps bon mais donc j'avais voulu être court en prenant pas de notes et je vois que je suis trop long le Trasoumanar alors on a eu beaucoup d'interprétations du Trasoumanar interprétation mystique le dépassement de soi l'élévation etc pourquoi pas certes je suis tout à fait d'accord j'en préférerais une autre c'est à dire l'idée que pour quelqu'un qui comme il le dit le Trasoumanar ne peut pas se dire par le verbe bon je traduis très très mal les traducteurs professionnels me corrigeront mais pour quelqu'un qui ne peut rien dire il parle beaucoup quand même donc il écrit beaucoup sur ce paradis dont on ne peut rien dire pourquoi parce que finalement le Trasoumanar est-ce que ce n'est pas le fait eh bien de se transformer par l'écriture c'est à dire de se créer soi-même dans cette écriture parce que Dante c'est finalement ce qu'on pourrait appeler une philosophie du sujet un sujet nouveau qui apparaît qui se recrée lui-même qui se recrée lui-même peut-être pas indépendamment de Dieu mais dont l'idée est que ce n'est pas finalement en respectant le dogme et en étant un chrétien dogmatique que je serais un bon chrétien c'est en faisant finalement ce que Dieu a fait c'est-à-dire en créant c'est-à-dire que le créateur a des images mais être une image de Dieu c'est être un créateur à son échelle c'est ça l'idée fondamentale de Dante et c'est ça l'idée de la Renaissance et c'est ça qui est antitomiste à mon avis parce que pour Thomas d'Aquin il y a un passage célèbre de La Somme contre les Gentils entre autres qui dit que le terme de créatio création ne s'applique qu'à Dieu c'est-à-dire que la création se fait ex nihilo à partir de rien et donc seul Dieu peut créer et donc un artiste n'est pas un créateur évidemment c'est un producteur donc il est comme un artisan donc la différence entre artiste et artisan sera celle de la Renaissance où la Renaissance va revendiquer justement l'idée que être l'image de Dieu c'est être un créateur c'est être un artiste et c'est se créer soi-même dans la pratique même de son art et c'est là où on comprend mieux l'acte d'auteur un acte qui à la fois lit les mots mais relit l'individu relit les chants disons divers du mois et qui permet à ce moment-là de comprendre la Vita Nova à rebours maintenant que nous avons presque finir assurez-vous nous pouvons revenir au début et cette Vita Nova où il dit c'est le libro de la memoria le livre de la mémoire mais la Vita Nova est une réécriture on pourrait dire une narration c'est-à-dire reconstituer son existence sous la forme d'une trame narrative ce que Ricœur pouvait appeler par exemple l'identité narrative puisque brièvement pardon je vais encore déborder mais brièvement Paul Ricœur explique qu'est-ce qui fait l'unité de l'individu notre identité et bien notre identité c'est reprendre tous les éléments de notre passé de notre existence et les restituer dans une histoire qui soit comme une trame romanesque où on fait le lien justement entre des épisodes qui n'ont pas forcément de sens de manière isolée mais on donne un sens à notre vie et le sens c'est cette narration et finalement c'est ça que Dante fait dans la Vita Nova il fait Dante et d'ailleurs on avait discuté avec les biographes de Dante à l'occasion d'un colloque qui disait il y a deux Dante il y a le Dante historique on n'a presque rien et il y a le Dante qui s'est écrit lui-même c'est-à-dire il y a cette biographie rédigée par Dante lui-même qui fait que le sujet se constitue dans cet acte d'écriture et c'est ça à mon avis le sens ultime de ce Trasumanar ce qui fait que pour conclure cette fois véritablement en une phrase Dante n'est pas juste le miroir d'un temps passé il est aussi ce qui ouvre sur le futur de l'Italie ce futur de la Renaissance mais c'est pour ça aussi qu'il peut apparaître comme un auteur finalement fondamentalement contemporain puisque il représente ce qui est la tâche de tout individu c'est-à-dire se construire lui-même se créer lui-même alors peut-être pas dans les dimensions de Dante mais pour parvenir justement à assembler tout notre héritage qui est un héritage fondamentalement hétérogène voilà je vous remercie et je m'excuse pour ce débordement merci beaucoup Didier pour ce ce portrait de Dante en hérétique absolument passionnant alors même si on a déjà un petit peu dépassé j'aimerais quand même poser une question revenir sur ce que tu disais sur le fait que il n'a pas lu Platon par exemple Dante ne parlait pas grec il ne lisait pas le grec ça c'était c'est quand même quelque chose assez étonnant et évidemment il était baigné dans le latin est-ce que tu peux nous dire pourquoi les auteurs de son temps tel que lui n'ont pas la maîtrise ou la connaissance du grec alors c'est disons que ça va venir il y en a quelques-uns mais c'est réservé finalement ce n'est pas un domaine d'études qui est véritablement développé c'est-à-dire qu'en réalité on écrit en latin et le grec est d'une certaine manière un peu passé de mode c'est un peu comme aujourd'hui finalement c'est-à-dire c'est pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui vont vers ces antiquités dont ils n'ont pas l'usage tout simplement parce qu'ils n'ont pas les textes souvent en grec c'est-à-dire que les textes ont été à Bagdad ils vont remonter par l'Espagne musulmane dans le version grec mais on a finalement assez peu de textes grecs dans les bibliothèques la bibliothèque grecque est vraiment très très réduite oui c'est vraiment quelque chose qui est ça reste la portion congrue des études on n'a vraiment pratiquement rien des auteurs grecs Euclide par exemple n'est pas arrivé Ptolémée non plus donc il n'arrive qu'en latin donc on n'a pas besoin du grec donc on va avoir les grandes traductions qui vont être refaites notamment on retraduit tout Aristote en plusieurs vagues parce que le problème c'est que les arabes eux ont traduit et que donc la lutte contre l'Espagne musulmane et contre le monde arabe en général c'est aussi une lutte intellectuelle donc il faut se réapproprier donc il faut retraduire à partir du grec ce qui sera le rôle de Guillaume de Merbeck qui va travailler avec Thomas d'Aquin et ce qui va permettre d'ailleurs de construire des textes de retrouver des textes de découvrir des textes que l'on croyait de certains auteurs il y a toute une histoire d'Aristote qui aurait écrit une théologie en grec et on se rend compte en traduisant à partir du grec au XIIIe siècle donc c'est Guillaume de Merbeck qui se rend compte que non en fait c'est du Proclus et que c'est un bout de Proclus qu'on a rajouté à Aristote mais que c'est pas le même style que c'est pas le même grec et que donc ce dont on ne s'était absolument pas rendu compte avant puisqu'on n'avait que du latin donc Dante n'a pas de connaissance du grec et de toute façon on n'a pas les textes de Platon en grec dans le monde latin donc on n'a rien voilà je sais pas si ça répond exactement j'ai pas de raison exacte mais c'est surtout à mon avis ce manque de source oui ce manque de source peut-être une question monsieur oui je veux dire et redire comme hier après votre exposé monsieur l'a redit c'est que vous m'avez vous avez complété ce que j'ai souligné peut-être à tort qui manquait c'est le côté philosophique et théologien de Dante qui apparaît qui moi vulgaire lecteur et qui ne comprend pas tout dans la divine comédie a découvert c'est que Dante était donc ce passeur de culture je reprends vos termes ce rédacteur d'un patchwork gigantesque dont il voulait faire un seul un seul un seul message à l'intention des italiens de l'époque qui ne parlait que la langue vernaculaire que la langue qui n'était pas encore l'italien et qu'il a créé il était une autorité et vous avez dit aussi peut-être un hérétique personnellement je pense que au contraire ce n'était pas un hérétique c'était quelqu'un qui éclairait ce qu'était le message disons évangélique beaucoup mieux que ce que pouvait faire le Vatican et les notables de l'époque ce qu'on appelle ce qu'on appelle un hérétique à l'époque oui voilà c'était un hérétique pour l'époque mais pour nous aujourd'hui pour moi du moins ça n'était pas un du tout et si j'ose dire ce que j'avais dit hier c'est que dans cette intention souvent je résume pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal ou qui connaissent pas du tout Dante je résume en disant que en citant le dernier vers de la Divine Comédie qui dit l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles et je crois que Dante était convaincu que le moteur que la source de l'énergie de tout ce qui mobilise l'esprit des hommes des savants des philosophes et de ceux qui savent était donc l'amour et l'absence d'amour était bien sûr à l'origine de tous les autres défaut l'écrit dans l'enfer voilà ce que je voulais vous dire pour vous remercier pour m'avoir également éclairé sur un point qui pour moi est très important en tant que Dante passeur d'un message destiné aux hommes à tous les hommes quels qu'ils soient et où qu'ils soient merci merci c'est pas vraiment une question donc je ne sais quoi répondre mais merci de votre intervention merci beaucoup Didier merci merci Merci.